L'objectif est atteint, on va faire le point On va évacuer tout de suite le point négatif J'ai pas atteint 1000 abonnés C'est pas grave, j'ai gagné une soixantaine d'abonnés cette année C'est déjà un kiff Et il y a plein d'autres trucs que j'ai gagné dont je vais vous parler maintenant Mais je vais commencer par un petit truc rigolo Je poste cette vidéo un 31 décembre J'ai ouvert ma chaîne un 31 décembre J'ai ouvert ma chaîne il y a 15 ans aujourd'hui 31 décembre 2006 En 15 ans, j'ai fait 75 900 et quelques vues C'est que dalle, on est d'accord que par rapport à des grosses chaînes et tout, c'est que dalle Mais si on prend une calculette On voit que ça fait presque 14 vues par jour Moi je trouve ça cool En moyenne, tous les jours, il y a 14 fois un de mes trucs qui est regardé Depuis que j'ai ouvert cette chaîne Je trouve ça fou en fait C'est même pas réaliste pour moi, c'est chelou Mais trêve de pourcentage La deuxième vidéo que j'ai fait cette année Parlait du fait de faire des choix Et de l'importance de faire des choix Je vous mettrai des liens en description des vidéos dont je parle J'ai fait un choix en début d'année De me lancer dans un projet, dans un objectif Qui était de faire une vidéo par jour cette année Pour remplir cet objectif Je me suis aidé d'une méthode Que j'ai pas inventée Mais que je connais Qui s'appelle la méthode PREM P-R-E-M Pour précis, réalisable, écologique et mesurable Je vous renvoie vers la vidéo qui parle de ça Et je me suis donc posé un objectif Qui était précis Une vidéo par jour, c'est précis C'est très précis Réalisable La preuve Je l'ai fait Écologique Dans le sens de Avec mon environnement ça marchait Dans ma vie c'était faisable Et pourtant j'ai eu des périodes très chargées cette année Comme le fait de déménager en même temps D'avoir des concerts à préparer Des périodes de ouf Et je me suis tenu à mon objectif Ça a pas toujours été facile Mais je m'y suis tenu Et mesurable Très mesurable Puisque une vidéo par jour C'est 365 vidéos dans l'année Quand t'es à la vidéo 100 Tu sais que t'es à la vidéo 100 C'est le jour 100 Tu sais où t'en es quoi C'est très mesurable Je me suis donc aidé de cette méthode Pour bien poser mon objectif Je l'ai posé Et je suis en train de le terminer Une putain de vidéo par jour Je sais pas si tout le monde se rend bien compte en fait Du temps que ça m'a bouffé De l'énergie De ce que ça a été Mais je l'ai fait Et j'en suis très fier Et une des choses que ça m'apporte C'est de l'estime de soi Je vous renvoie vers la vidéo Dont je vous mets un lien dans la description Je le note immédiatement Pour ne pas oublier Alors qu'est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que c'était censé m'apporter Et qu'est-ce que ça m'a apporté Alors déjà c'était censé m'apporter Enfin j'espérais que ça m'apporte 1000 abonnés sur la chaîne Comme je vous l'ai dit Ça On en est encore loin C'est pas très grave Ça faisait partie de l'objectif Mais en fait C'est pas un truc qui compte pour moi Vraiment beaucoup Ce qui compte C'est ce que ça m'a apporté De définitif C'est-à-dire Plusieurs choses De l'aisance devant la caméra Ça c'est pas rien Il y en a plein qui vont comprendre De quoi je parle C'est pas facile De se poser devant une caméra Et de parler Et d'être à l'aise Il y a beaucoup de gens Qui sont incapables de faire ça Et moi le premier C'est pas un truc Que je fais naturellement Maintenant Beaucoup plus Je suis capable De me foutre devant une caméra Enfin devant un téléphone En l'occurrence Et de parler En me filmant Et de pas avoir l'air trop con De pas me sentir trop mal à l'aise C'est déjà Un très bon point de gagner Deuxièmement Des aptitudes En montage En post-prod Un petit peu J'ai gagné Beaucoup En efficacité Il y a certaines vidéos Que j'ai faites Dont je suis Très content Cette année Et que j'ai fait De manière Vraiment Très efficace Je trouve Parce que Forcément En en faisant Tous les jours On prend des aptitudes On prend des habitudes On prend Du savoir faire Qui n'est pas négligeable Ca C'est des trucs Qui me resteront Et je sais Que la prochaine fois Que je vais vouloir Faire un clip Ou une petite vidéo Ou un vlog Ou n'importe quoi Je vais le faire Avec une facilité Que j'aurais pas du tout eu Il y a un an d'arrière Autre chose Que ça m'a apporté C'est Des petits formats Assez sympas Comme Je pense Notamment Bien sûr A truc de ouf Qui est un format Ultra simple Et efficace Que à mon avis Je réutiliserai Quand j'entendrai parler D'un truc de ouf Bah je vous en ferai profiter Avec une petite vidéo Marrante Simple Efficace Voilà Le format truc de ouf C'est un truc qui restera Je pense Sur la durée Les hypnoblogs aussi Je suis passionné Par l'hypnose C'est un truc qui me plaît Qui m'intéresse Que j'aimerais transmettre Quand j'apprendrai des trucs En lien avec ça Soyez en sûr Je vous en ferai partager Et ça sera un régal Les simples vlogs aussi C'est certain Qu'il y a d'autres moments Dans ma vie Plus tard Où j'aurai envie De parler de choses Et où on peut jamais Parler à autant de gens Que ce qu'on voudrait D'un sujet Qui nous tient vraiment à coeur Et en le lâchant sur internet Vous savez ce que ça fait Vous savez l'impression Que ça donne En tout cas certains d'entre vous Quand on lâche un truc Sur les réseaux On a l'impression De le lâcher à la planète entière On le lâche sur internet Comme on enverrait Une bouteille à la mer Mais une bouteille Qui pourrait toucher tout le monde Et bah avec le format Du simple vlog Je sais que maintenant Je pourrais lâcher N'importe quel truc Un peu en mode Tenez Je vous offre ça Et comme en plus Ce sera plus noyé Dans les Une vidéo par jour Bah peut-être Que vous y aurez Un petit peu mieux accès Les one shot Je pense Que c'est un truc Qui reviendra Quand il y a un texte Qui me fait kiffer Dont je sais pas quoi faire Que j'ai pas envie D'enregistrer au propre Ou que je sais pas encore Comment mettre en valeur Etc Il y a des grandes chances Que je vous lâche Quelques one shot De temps en temps C'est un truc Qui je pense restera Pour ce qui est De la peinture Comme ce qu'on voit là J'ai pas encore trouvé Le moyen de vraiment Bien me filmer Quand je peins Etc Mais On sait jamais Ça peut peut-être arriver On verra J'aime peindre Je kiffe J'ai vraiment découvert ça Cette année Je pensais pas kiffer autant Mais j'en ai déjà parlé Je crois Je vous renvoie vers Les trois vidéos Que j'ai fait Où il y a de ça Il y a de ma peinture Et je note en même temps Il y a de la musique aussi Qui parle de peinture Il y a plein de choses Enfin bref Pour ce qui est de la musique Je continuerai sans doute A poster de la musique Sur cette chaîne Mais je pense aussi fortement A ouvrir en 2022 Une nouvelle chaîne YouTube Exclusivement consacrée à la musique Pour qu'elle ne soit pas perdue Dans le reste de ce que je fais J'en ai parlé avec des potes Qui m'ont convaincu Et c'est vrai C'est un truc que je sais depuis longtemps Que être trop éclectique Sur YouTube C'est pas un truc qui marche Il faut avoir un peu Un fil conducteur Et tout C'est logique Même moi Quand je vais sur une chaîne YouTube Je veux savoir sur quoi je tombe Donc je pense peut-être Ouvrir une nouvelle chaîne YouTube Exclusivement consacrée à ma musique Mais si je fais ça De toute façon Je vous en parlerai Sur cette chaîne Je ferai une vidéo Où j'explique ça Mais ça risque D'être ça Qui se passe en 2022 Ouverture d'une chaîne Consacrée à la musique En parlant de musique D'ailleurs Je vais faire un petit point Stat Et je vais vous renvoyer Vers les deux playlists Dont je mets le lien En commentaire Que sont ma playlist Son propre Entre guillemets Ouais je suis le genre de type Qui fait des guillemets Avec les doigts Je fais aussi des fucks Et one shot Parce que c'est les deux playlists Qui contiennent Ce que je trouve De plus intéressant En termes de son Et petit point stat Donc J'ai quand même réussi A sortir cette année Huit sons Propres Avec visuel Et tout Et douze one shot Je crois Ce qui fait quand même Une vingtaine de sons Dans l'année Je suis pas encore joule Mais j'essaie de faire De la quantité Autant que de la qualité Parce que la qualité Bien sûr Ça c'est un truc Sur lequel je peux parvenir Je suis beaucoup plus frustré Que vous Quand mes sons Manquent de qualité Sachez le Donc huit sons Sans compter Les deux Concernant la peinture Et douze one shot Et bah je suis assez content De moi quand même Et puis surtout J'en parlais dans Le deuxième checkpoint Je crois J'ai failli arrêter À un moment donné J'ai failli arrêter Ce défi D'une vidéo par jour Parce que Forcément C'était tellement de boulot Tellement dur Et Il y a tellement Peu de retours Alors je ne vous blâme pas Je suis pas Le genre de cheap Aigri Qui en veut Aux gens De ne pas Voir ce qu'il fait Ça n'a aucun sens Pour moi ça Par contre Forcément Même si je ne vous en veux pas Le fait qu'il n'y ait pas Beaucoup de suivis Que je ne fasse pas Beaucoup de vues Ça n'aide pas A me booster A me tenir A faire une vidéo par jour Donc il y a un moment Où j'ai failli Complètement lâcher l'affaire Je m'y suis tenu Entre autres Grâce à ma chérie Que je remercie Du fond du coeur Et que j'aime Par dessus tout Aimer les gens Ça fait du bien Je m'y suis donc tenu On est aujourd'hui À la dernière vidéo De ce projet C'est la numéro 365 J'en reviens pas D'être arrivé jusque là Je suis très heureux Très fier Je suis très content Des gens Qui se sont ramenés Sur ma chaîne Cette année Big up à vous Big up à ceux aussi Qui me suivent depuis très longtemps Et qui sont toujours là Big up en particulier À ceux qui se rendent visibles En mettant un petit commentaire Etc Parce que les autres Je sais qu'il y en a Qui me suivent Mais que je vois pas trop Parce que si tu commentes pas J'ai aucun moyen de savoir Que tu me suis en fait Mais merci quand même D'être là Je suis très heureux Et très fier D'être venu à bout De ce truc Je vais pas sortir de vidéo demain Donc je vous dis pas À demain Et ça Ça me fait grave plaisir en fait Par contre Les prochaines vidéos Que je vais sortir Bah forcément Ça sera avec encore plus de kiff Encore plus De peaufinage Parce que je vais pouvoir Prendre le temps De le faire Et donc Restez là Restez à l'affût J'espère que Vous serez content Quand je sortirai des trucs Et que vous kifferez Tout autant que Cette année On a kiffé ensemble Quand même Parce que bah J'ai eu des bons retours Des belles choses Des belles idées Qui sont nées de ça Des beaux dialogues Des soutiens surprenants Que je J'attendais pas du tout Je place un big up Par exemple À Mika Davignon Qui m'a lâché Un post Facebook De ouf Juste pour le soutien Et je t'avoue Le soir où je suis tombé Sur ton post Si tu vois cette vidéo Ça m'a fait un bien de ouf C'était dans une période Où j'avais justement Encore un peu de mal Et tout À continuer ce truc là Et J'ouvre Facebook le soir Et je vois que je suis tagué Dans un post Comme as Où le mec Bah voilà Parle du projet Et tout Et je m'attendais pas du tout À ça en fait Ça fait partie des gens Qui justement suivent un peu De loin ou pas Mais sans que je le vois forcément Et ça En fait Je suis pas du côté des aigris Qui en veulent Aux gens de pas les regarder Je suis du côté de ceux Que chaque soutien Éclaire En fait Chaque soutien m'éclaire Me donne de la force Me fait du bien Donc merci A chacun d'entre vous D'être là Même si vous êtes pas nombreux Merci beaucoup On se retrouve en 2022 Ça c'est sûr et certain Avec un peu moins D'une vidéo par jour Mais avec des vidéos De meilleure qualité Je l'espère Et Bah voilà Continuez de prendre soin de vous Je vous aime Aimez vous vous même aussi C'est super important Faites ce que vous aimez Lancez vous des défis Des objectifs Remplissez les Et n'oubliez pas La vraie vie Elle est pas sur internet C'était Bags Rappeur souriant Et youtuber De l'extrême Peace Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501